Bonjour mes amis, nous sommes en septième, on nous appelle, nous sommes les Timothée et il ne faut pas oublier mes amis qu'avant tout chose Dieu d'abord et la vie repose sur Dieu. Nous sommes là pour notre leçon français grammaire, ici c'est notre première leçon qui est intitulée ou qui a pour sujet le décret des adjectifs qualificatifs. Je répète bien le décret des adjectifs qualificatifs. Nous avons déjà vu les adjectifs qualificatifs mais à ce niveau il faut voir comment on doit les utiliser lorsqu'on doit exprimer les situations ou l'effet des comparaisons. C'est-à-dire qu'on doit savoir comment exprimer la comparaison à travers certains adjectifs. Mes amis, nous allons à la première phrase, Pierre est savant, et si vous regardez cette phrase, ici il n'y a pas de comparaison, c'est-à-dire qu'il est un choc. On appelle ce décret, c'est un décret, c'est le positif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de négativité. Ici, on affirme, on confirme. Alors, deuxième phrase, vous trouverez qu'on parle d'André est aussi sage que Paul. Et si vous avez regardé ici, c'est très clair et net, il y a les mots de comparaison aussi, sage que, il y a les mots aussi que, l'adverbe aussi que, qui introduise notre comparaison des qualités. Troisième phrase, Paul est moins sage que Joseph. Si vous regardez ici, il y a le mot qui introduise l'adverbe moins que, qui introduise les comparatifs des qualités, d'infériorité, la comparaison d'infériorité, ou les comparatifs d'infériorité. C'est-à-dire, nous voyons le mot, l'adverbe moins que. Alors là, on compare deux personnes par rapport à l'infériorité. Quatrième phrase, René est plus malin que Jean. Ici, vous regarderez que René est plus malin que Jean. Quels sont les mots qui nous montrent la supériorité? Dans la comparaison ici, on voit, il y a l'adverbe plus, qui précède l'adjectif malin, plus que Jean. Alors, il y a la comparaison des supériorités. Bien, mes amis, en synthèse, il faut retenir qu'on exprime le décret plus ou moins élevé d'une qualité par le positif. On exprime par le positif, par les comparatifs, et puis par là, le superlatif. Mais pour aujourd'hui, on parle de deux décrets seulement, on parle de positif, on parle aussi des comparatifs. Alors, regardez, le positif, nous avons dit que c'est un décret dans lequel on exprime la qualité sans aucune idée de comparaison. On dit, Pierre est sage, Paul est malin. Alors, deux, les comparatifs, ici, ça exprime la qualité avec comparaison. Donc, A, il y a le comparatif des qualités, vous allez vous référer à la deuxième phrase, avec l'adverbe aussi, qui précède l'adjectif. B, il y a le comparatif des supériorités. Et quand vous regardez le comparatif des supériorités, c'est fort au moyen de l'adverbe, quel adverbe ? L'adverbe plus, qui est là, qui précède l'adjectif. Et c'est comme à la phrase, à la quatrième phrase, elle n'est plus malin que Jean. Vous verrez qu'il n'y a plus là-bas qui introduise la comparaison des supériorités. C, comparatif des supériorités. Ici, c'est fort au moyen de l'adverbe. Et l'adverbe, l'adverbe moins précédant l'adjectif. Ici, si vous pouvez voir clair, vous verrez à la phrase numéro 3. Bon et moins sage que Joseph. Vous verrez qu'il y a l'adverbe moins qui précède l'adjectif pour exprimer ici, là, la comparaison d'infériorité. À un décret d'infériorité. Mes amis, c'est très clair. Vous savez qu'il y a le décret positif, les décrets de comparaison. Et dans les décrets de comparaison, il y a trois qualités. Comparaison des qualités, comparaison d'infériorité, comparaison des supériorités. Nous passons aux exercices. Ici, qu'est-ce que nous allons vous demander ou qu'est-ce que je vais vous demander? Vous allez donner les décrets des adjectifs qualificatifs contenus dans chacune des phrases ici au tableau. C'est-à-dire que les phrases sont là et vous allez travailler chez vous et vous remettrez ça vendredi pour la correction. Et je dis, c'est bien, j'attendrai ça vendredi pour la correction. La première phrase, Charles est sérieux. Deuxième phrase, Nathan est moins sérieux que Cédric. Trois, Jean est plus sérieux que Daniel. Quatre, Georges est chantier. Cinq, Gloutier est moins polier que Nadir. Six, José est plus malheur que Jaffaire. Jaffaire, mes amis, voici le travail que vous allez faire chez vous. Bonne assimilation, merci pour votre attention. Bonjour et shalom, chers amis. Quelques éléments importants pour nous. Chers amis, la Bible dit dans le livre de Proverbe chapitre 23, le verset 12. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. Proverbe 23, le verset 23. Acquiert la vérité et ne la vend pas la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Voilà pour nous les éléments à retenir dans les cartes de l'éducation chrétienne. Pour notre bien-être, il est important et que nous vous prions de respecter le geste barrière pour vous protéger contre le coronavirus. Quelques gestes à respecter. Restez chez vous, protégez-vous en portant le masque et le gant. Touchez dans le coude, lavez-vous fréquemment le main avec du savon. Ne touchez pas votre visage avec le main. N'éternuez pas sur la paume de vos mains. Gardez une distance de 1 mètre au minimum vis-à-vis des autres. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.